Avant tout, il faut savoir que les cafards sont là depuis des centaines de millions d'années. Et s'ils ont reçu ça, c'est parce qu'ils vivent cachés, ils mangent tout et se reproduisent très rapidement. Bonjour, je m'appelle Alige et je suis biologiste chez Domovios. Mon métier est celui de concevoir des pièges d'insectes efficaces et sans produits chimiques pour préserver votre santé, mais aussi celle de la planète. Sur cette chaîne, vous allez tous savoir si c'est inusible et comment vous en débarrasser. Du coup, si ce n'est pas fait, pensez à vous abonner à notre chaîne. Grâce à leur corps aplapti, ils peuvent se cacher dans les fissures, dans les petits réquins et ça leur permet d'éviter non seulement les predators, mais aussi les traitements antiparasitaires. En général, les cafards vivent dans des groupes d'individus de tout âge et comme ils n'aiment pas la lumière, ils se promènent seulement pendant la nuit. Mais non, regardons comment ils se nourrissent. Sachez que les cafards, c'est absolument omnivore. Ils peuvent manger tout ce qu'ils trouvent, compris des choses comme de la glou, du papier ou encore des aliments périmés. Très peu de nourriture peuvent les souffrir. Tous les miettes qui trinchent chez vous, dans la chambre, dans les armoires, dans la cuisine, ça peut leur souffrir amplement. Les cafards, c'est parmi les insectes les plus rapides. Certains peuvent arriver à une vitesse maximale de 130 cm par seconde. En plus, ils peuvent franchir les obstacles, grimper aux parois, aussi se les se pionner du haut vers le sol. Fait ou non, les cafards s'occupent très bien de son égile corporelle. En particulier, ils nettoient ses longues antennes, antennes que l'historien peut se repérer malgré sa très mauvaise vue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada